On a été battus dans l'engagement, notamment pendant 80 minutes, on le savait, on savait où on mettait les pieds, on savait que cette équipe d'Agin préparait ce match depuis trois semaines, donc on savait que ça pouvait nous arriver, mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a pas 30 points d'écart. Ce chaos de Rodrigo nous oblige à coacher vite, et je trouvais qu'il était plutôt bien, ce premier mi-temps où on passe beaucoup de temps dans leurs 22 mètres sans pouvoir marquer, où on est très proche et en même temps on n'arrive pas à le faire. Donc voilà, on a manqué de précision à ce moment-là, d'application sûrement, après en deuxième mi-temps, à 6-3, je pensais vraiment qu'on était capable de continuer à hausser notre niveau, ce qu'on a fait en début de match, de deuxième mi-temps, mais ce contre, enfin ce premier essai où on défend très mal, derrière ce contre, donc on se retrouve mené 23 à 3, donc voilà, donc après, il y a ces séquences, encore une fois, on a beaucoup dominé, beaucoup franchisé, j'ai l'impression que chaque fois qu'on attaquait, on franchissait, mais c'est mon sentiment encore du bord du terrain, mais on n'arrivait pas à marquer, on n'arrivait pas, et à l'image de la dernière, enfin de cette séquence, où on parlait au carton rouge, ou quoi, où, bon, si on marque là, 23 à 10, il reste 20 minutes à jouer, le match, il n'est pas terminé, loin de là, donc, et ça se retourne contre nous, donc, et après, on a joué un peu, on n'a pas respecté trop le cadre, on a joué des pénalités rapidement, on n'a pas trouvé, on n'a pas cherché des pénalités, on a joué un peu à la baballe parfois, on n'est pas resté dans les clous de ce qu'on avait dit pendant tout le match, quoi, voilà, donc je vais apprendre ça. Déjà, on va commencer par féliciter cette équipe de la jeune, qui a fait une belle partie, nous, on n'est pas surpris, ils nous avaient bousculé en amical, ils nous avaient bousculé au match allé, donc, on savait à quoi s'attendre, alors, voilà, il est vrai qu'on n'a pas été réalistes en premier mi-temps, on n'a pas été réalistes en seconde mi-temps, et en plus, on prend en rouge sur la séquence où on aurait pu se relancer, et puis après, ils étaient euphoriques, on a fait des petites erreurs, et puis après, à 14 contre 15, on a essayé de combler les brèches, de jouer à la baballe, d'essayer de remonter le score, mais le mal a été fait. J'avais l'impression qu'on pouvait jouer devant leur défense jusqu'à la semaine prochaine, ils étaient en place, ils avaient confiance en leur défense, et donc, du coup, on n'a pas trouvé de solution. On n'était pas champion du monde la semaine dernière, on n'est pas les plus nuls du monde aujourd'hui, mais c'est un bon avertissement.